... prudence sur les routes, surtout si on n'a pas encore ces pneus d'hiver. Oui, absolument, Michel, parce qu'il y a déjà plusieurs sorties de route par endroit au Québec depuis ce matin. Au Saguenay, on parle d'environ deux sorties de route un peu plus majeures, quand même plusieurs accrochages aussi. Donc, il faut être particulièrement prudent parce qu'on s'attend quand même à une accumulation de neige sur la chaussée. Près de 5 cm aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par endroit au Québec, ça varie entre 5 et 10 cm, entre autres dans Charlevoix. Il y en a plusieurs même qui sont privés d'électricité depuis ce matin. On parle de plus de 25 000 pannes d'électricité au Québec en raison de la neige qui s'est accumulée sur les fils électriques. Et bien, dans les garages de la région, entre autres, mais partout au Québec, le téléphone ne dérougit pas depuis ce matin. Il y a plusieurs retardataires qui ont essayé d'obtenir un rendez-vous, mais en vain, parce qu'il y a certains endroits où il faut attendre entre trois semaines et un mois avant de pouvoir obtenir un rendez-vous. Certains garages sont encore en mesure de vous accommoder au courant de la semaine, mais ils se font plutôt rares. Et ce qui n'aide pas la situation actuellement, c'est la pénurie de main-d'oeuvre qui fait en sorte que les listes se prolongent davantage cette année. J'en ai eu une couple, oui, c'est la panique, parce que c'est à Marcelle-Parc-des-Drancides, oh bien, on laisse la cause nord. J'ai essayé de les passer entre deux, mais il faut les laisser, il n'y a pas le choix, il faut les laisser. Le pire, c'est la pénurie de main-d'oeuvre, ça me prendrait au moins qu'encore quatre personnes qui ont oublié vraiment l'équipe, pour dire qu'on met deux hommes par port. Là, je travaille à un homme et demi par port environ. Si j'aurais plus de monde, je serais capable d'en faire plus. Moi, j'ai eu une centaine d'appels le matin. On a encore des rendez-vous disponibles dans la semaine, mais c'est ça, il faut que le monde nous appelle d'avance, parce que ça commence à se bouquer pas mal, disons. Et n'oublions pas que la date limite obligatoire pour être chaussée en pneus d'hiver, c'est le 1er décembre prochain. Si on regarde le nombre d'appels que les garages reçoivent déjà cette période-ci de l'année, il faut faire vite. Et s'il y a des gens qui veulent, par exemple, emprunter le parc des Laurentides en fin de semaine, c'est à éviter si vous êtes sur des pneus d'été. Merci beaucoup. Viens, on jette la couteille. Au revoir. Au revoir.